Musique Je m'appelle Brigitte Durand-Amois, je suis puricultrice et animatrice depuis 11 ans sur le relais assistante maternelle de la ville de Saint-Nater. On est un service municipal à disposition du public, c'est-à-dire des familles qui emploient des assistantes maternelles et des assistantes maternelles elles-mêmes. Et notre mission première, c'est d'informer les uns et les autres de leurs droits et devoirs. Les assistantes maternelles, on leur propose des temps collectifs où elles ont la possibilité de venir avec les enfants pour faciliter la socialisation précoce. Et aussi avec un deuxième objectif, là en direction des assistantes maternelles, de rompre avec l'isolement professionnel dans lequel elles sont. C'est du lien, il y a de l'entraide qui se crée et ça donne aussi un autre regard sur l'enfant que quand on l'a toute la journée en accueil familial. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, parce que même s'il y a animation collective pratiquement tous les matins, c'est jamais la même. Puis l'après-midi, c'est les rendez-vous où on accueille soit les parents qui emploient une assistante maternelle ou qui sont en recherche d'un mode de garde. Et puis aussi de recevoir les assistantes maternelles qui ont besoin de renseignements sur leurs contrats, tout ce qui les concerne en tant que salariés. On est au cœur déjà pour les parents d'un moment charnière très important pour eux, qui est le moment de recherche d'un mode d'accueil. Donc il faut absolument prendre le temps d'expliquer. Du jour au lendemain, ils se retrouvent employeurs, avec un côté affectif parce qu'au centre, il y a l'enfant. Quand c'est bien expliqué et tout, ça crée une ambiance saine dont bénéficiera l'enfant parce qu'il sera au centre de cet accueil. Je m'appelle Nathalie Chébli, je suis depuis bientôt 30 ans à la mairie de Saint-Nazaire et 10 ans au service de la petite enfance. Je m'occupe notamment des inscriptions pour une place en crèche municipale. Donc moi, je suis le lien entre les familles et la commission d'attribution des places. Les dossiers sont étudiés sur divers critères et les dossiers sont présentés de façon anonyme. Il n'y a que moi qui sais quel est le nom des enfants et je ne participe pas à la commission. On est dans de l'émotionnel, on va confier son tout petit bébé. On a besoin de savoir s'il va être pris en charge. C'est quelque chose de... on confie son bien le plus précieux. Donc je leur indique ce que la ville propose. Soit un accueil en crèche collective, ce qui est la plupart du temps demandé, mais on ne peut jamais assurer à tout moment de l'année à une famille qu'elle aura la place au moment où elle en aura besoin. Parce qu'on manque de place. Et puis il y a un autre mode de garde qui est moins connu, ce sont les assistantes maternelles employées par la mairie de Saint-Nazaire. On appelle ça la crèche familiale. Donc plus j'ai des éléments fins, plus j'ai fait une analyse fine de la demande, plus on pourra optimiser les accueils possibles pour satisfaire le maximum de personnes. Je m'appelle Agnès Lutz et je travaille pour la crèche familiale depuis deux ans. On est un service de 22 assistantes maternelles. Donc on dépend de la mairie. On travaille chez nous, mais on a aussi des activités avec la crèche familiale. Donc art plastique, peinture. On va aussi au conservatoire le jeudi matin, puisque les enfants à partir de deux ans font de l'éveil musical. C'est important de leur faire connaître ailleurs autre chose, d'autres enfants, la collectivité, parce qu'ils seront amenés de toute façon à aller à l'école, donc à partager, à respecter l'autre. Ça permet de rencontrer les autres assistantes maternelles aussi, les enfants qu'elles accueillent, parce qu'on peut être amené aussi à les garder. Si quelqu'un est malade, s'il a besoin de prendre un jour. Donc on crée aussi un lien. Les enfants, quand ils viennent chez nous, ils ne sont pas perdus. On n'est pas des étrangères. C'est vraiment une équipe. La crèche familiale me permet de ne pas avoir ce côté administratif. On n'a pas de relation d'argent, qui peut parfois compliquer les relations entre les parents et nous. Quand on finit, parce qu'ils partent à l'école, on les a eu certains depuis l'âge de deux mois, trois mois. Donc on a participé à leur développement. On espère toujours les revoir. On reçoit des cartes postales quand ils partent en vacances. Souvent, on garde un lien. Il y a un lien. Je suis Béatrice Michel, je travaille à la ville de Saint-Nazaire depuis 24 ans. Je suis auxiliaire de périculture et donc je travaille dans le secteur bébé à la crèche collective, la maison du Petit Prince. Donc ils arrivent à la crèche à deux mois et demi. Donc on les accueille jusqu'à environ un an. La crèche collective est divisée en trois secteurs. Donc nous, on a le secteur bébé. Après, le bébé, à partir d'un an, va dans le secteur petit-moyen, qui accueille à peu près jusqu'à 18 mois, deux ans. Et un troisième secteur, le secteur des plus grands, qui accueille la dernière année, on va dire, avant l'entrée à l'école maternelle. La transition, c'est une adaptation. On emmène l'enfant, nous, déjà sur des temps de jeu dans le nouveau secteur, apprendre à connaître les nouvelles collègues. Ça se fait progressivement. Une journée, c'est long pour les parents, sans son enfant. C'est des parents qui travaillent souvent à temps plat, donc demandent un accueil régulier à la crèche. L'enfant arrive le matin, repart le soir. Et ce sont toujours aussi les mêmes enfants. Il faut être beaucoup à l'écoute et savoir s'adapter. À l'enfant, à sa famille, au rythme de chacun. On prend un certain relais au niveau des familles. Je m'appelle Mélanie et je travaille en multi-accueil. Une multi-accueil, c'est un endroit où tous les enfants sont ensemble, bébés, les moyens et les grands. Il y a des enfants qui sont en accueil régulier, dont les parents travaillent. Et autrement, on peut accueillir aussi des enfants en accueil occasionnel. Donc là, c'est un service pour les familles qui veulent mettre leur enfant de manière ponctuelle, ça peut aller de une heure à une journée complète. Ça leur permet de se socialiser dans le groupe d'enfants qui est déjà présent, de participer aux activités et puis d'aider aussi à l'entrée en maternelle. Nous, on a un cahier de transmission où on note les informations que les parents nous donnent le matin. Et donc, tout au long de la journée, ce cahier-là va nous permettre de noter des informations sur le sommeil, le repas, les soins qu'on a eu à donner. Et le soir, le temps de transmission est un temps aussi important que la relation avec l'enfant, que le temps du repas. Les parents aiment bien aussi savoir qu'ils ont parlé, parce que c'est les débuts du langage aussi à cet âge-là, la marche aussi pour les moyens. C'est ces petites anecdotes-là qui permettent d'avoir une relation de confiance avec les parents et puis qu'ils partent rassurés et que l'enfant se sente en sécurité à la crèche avec nous. De pouvoir travailler en multi-accueil, je trouve que c'est une richesse, parce qu'on peut s'occuper des bébés. Il y a la relation individuelle qui est importante à cet âge-là. Et plus l'enfant grandit, on est plus dans l'autonomie, dans l'éveil aussi, au travers des activités que nous, on peut proposer. Et le travail en équipe, pour moi, c'est primordial quand on veut travailler dans le contact avec l'autre. Alors l'autre, ça peut être l'enfant, mais c'est le parent, la famille et les collègues de travail, bien sûr. Et puis nous, on est là pour accompagner un peu les parents dans l'éducation de leur enfant. On n'est pas là pour les remplacer ou on n'est pas là pour les juger, surtout. On est là aussi pour écouter les parents, pour essayer de travailler ensemble pour le bien-être de l'enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501